Dans cette animation, je vous propose de vous expliquer comment utiliser l'animation spectre qui se trouve sur le site australo.net. Tout d'abord, ici vous avez le montage nécessaire pour observer un spectre d'émissions. Avec une ampoule contenant un gaz, une fente, une lentille, un réseau qui va disperser la lumière et un écran. On observera dans cette partie supérieure le spectre d'émissions de cette lumière. En dessous, le montage nécessaire pour réaliser le spectre d'absorption d'une lumière. Avec le montage pour allumer une lumière blanche, une lampe incandescence. Ici la fente, un gaz dans lequel se trouve sous basse pression le gaz à analyser. La lentille, le réseau qui disperse la lumière et l'écran. Ici, dans la partie inférieure de l'écran, on peut observer le spectre. Pour visualiser les spectres d'émissions ou d'absorption, on allume le générateur. Par exemple, ici j'ai allumé le générateur. Il y a un gaz qui se trouve à l'intérieur de l'ampoule. Il se trouve que c'est du carbone. Je peux modifier la nature du gaz. Dans le tableau périodique, je choisis par exemple du lithium. Ici, on peut observer les raies d'émission de ce gaz. Et à l'aide du curseur, se déplacer et déterminer la valeur de la longueur d'onde de la radiation qui est émise. On peut modifier très facilement la nature du gaz enfermé. Par exemple ici, du cuivre. On y détecte davantage de radiation. Et on peut déterminer les valeurs des longueurs d'onde. En éteignant ici ce générateur et en allumant en dessous, on fait un autre type d'observation. Un spectre d'absorption qui est constitué de raies noires sur un fond continu. Ici, c'est toujours le spectre du cuivre. Mais on peut modifier le spectre qu'on observe, comme par exemple ici, le phosphore. Si maintenant on allume les deux générateurs, on visualise en haut le spectre d'émission de l'élément et en bas le spectre d'absorption de l'élément. On note tout de suite que les deux spectres sont complémentaires. C'est-à-dire que les raies d'émission en haut et les raies d'absorption en bas se trouvent exactement au même endroit. Sauf qu'en haut ce sont des raies colorées sur un fond noir, tandis qu'en bas ce sont des raies noires sur un fond coloré.